Non merci Donc je retourne sur le personnage Voilà, donc on peut monter la vie, la magie Et la stamina comme tout tout ce perso Là vous voyez, active C'est la monture active, j'en ai pas Et l'effet actif Alors l'effet actif, autant vous le dire, c'est Les enchantements en fait, il me semble, il y a certains enchantements Qui permettent de faire ça Et les titres, bon j'ai pas de titres, autant vous le dire Et l'alliance, je suis civil Dans l'alliance, j'ai pas monté plus que ça Voilà Donc l'inventaire, je vous ai montré l'inventaire Qui est plutôt, voilà, vous voyez Je suis plein et pourtant j'ai ramassé que des runes que j'avais déjà Tout simplement parce que je pourrais jeter ça Voilà Comme vous voyez, donc l'armure qui est à gauche L'armure, les bijoux Le costume, apparemment il peut y avoir un costume Je sais pas ce que c'est, je l'ai pas encore eu Donc un anneau, donc on peut avoir deux anneaux Là c'est celui que vous avez durant la cat histoire, me semble-t-il Et le collier Level 15, vous débloquerez Ouais, c'est ceci Vous pouvez porter en fait deux styles d'armes Donc moi ce sera, comme tout le monde je pense Une arme distance, une arme corps à corps Distance pour pull les adversaires et corps à corps pour défoncer leur race Et au niveau 15, vous aurez le switch d'objet Le switch d'armes qui je suis impatient d'avoir Parce que sincèrement Bon quoi que, je vous montrerai ça après justement Les compétences Je vous montrerai, parce qu'on dit Les compétences, voilà Moi, ma première compétence C'est impale C'est un empalment en fait Qui permet en fait de faire un petit coup d'épée dans le vide Bah attendez, c'est simple C'est ça Ah, bah oui c'est vrai que maintenant il faut une cible Autant pour moi, je voulais vous le montrer mais je ne peux pas Désormais il faut une cible pour cette attaque aussi Certaines ne demandent pas Maintenant je crois que la plupart en demandent Donc ça donne un gros coup spectral D'épée spectrale dans l'air Voilà Et celle-là, Lotus Fein Ça c'est... En fait ça c'est une améliorée Les deux ont été améliorées C'est pour ça que ce n'est pas le même nom que vous Si vous venez juste de commencer Parce qu'elles ont été améliorées Lotus Fein en fait c'est une TP A courte distance, vous voyez, à 22m De 22m je peux me TP aux personnes Et leur donner un coup de double épée spectrale C'est de dingue je crois C'est de double dingue Une double dingue spectrale en fait Qui tape Qui fait extrêmement de mal Autant vous le dire Ça peut one shot si je le prends en discrète hausse Donc ça... Voilà Ça fait vraiment extrêmement de mal Parce que ça fait 19, vous voyez Regarde, vous voyez 4, 19, magic, damage Plus... Là il ne le marque pas mais ça Plus vos dégâts d'armes de base Moi je mets des dégâts d'armes de base Qui elles-mêmes sont déjà enchantées Donc là c'est... Ah oui, elle fait les ennemis 60% pour 6 secondes Ça permet de les ralentir en fait Plus 20 points de damage physique Donc vous vous rendez compte déjà Ça fait 39 points de damage Ah oui Lotus Fein je l'ai améliorée Pour qu'elle prenne en groupe C'est pour vous prendre... D'un moment on fait plus de dégâts de ça Mais vous voyez Elle fait déjà 30 d' damage Donc 19, magic, 20, physique Et moi vous rajoutez aux miennes 23 physique et 3 magiques Celle-là 5 magiques Vous vous rendez compte Ça permet en gros de faire quasiment 70 de dégâts et plus Rien que pour mon level 7 Et je vous montrerai ça après J'essaierai de trouver un... Je bougerai un peu J'irai dehors Vous verrez que ça fait extrêmement de mal Vous voyez On a 3 branches Vous voyez Il y a la branche assassination Celle que j'ai montée Mais la shadow que je montrerai après Comme vous voyez Il me reste encore un skill point Un skill point Mais en fait c'est déjà temps Je ne sais pas trop en quoi utiliser Je préfère toujours en garder un Certains ont peut-être cette habitude aussi comme moi C'est de garder un point En rab Tout simplement En cas où vous voulez up un truc Dernière minute Vous savez Ça peut arriver Là par exemple Shadow Clock C'est censé me rendre une fufu En fait Une furtivité De 2 secondes 5 Pour être sincère J'envoie pas UTT Elle dure 2 secondes 5 104 points de magie de dégâts En 2 secondes 5 Sincèrement Je préfère prendre ma TP Ça peut one shot de dos facilement Voilà Donc vous voyez J'ai 3 branches Pour ma classe Et uniquement ma classe Voilà Ensuite Vous avez Vous voyez Il y a plusieurs armes Plusieurs armes Waipons Hammer World Racial Et Craft Si je fais sur Waipons Vous verrez Voilà Il y a Des capacités Des capacités actives J'entends C'est à dire Que vous appuyez sur un bouton Ça l'active Pour chaque arme Arme à deux mains Arme à une main Et bouclier Double arme à une main L'arc Le bâton de destruction Et le bâton de restauration Vous voyez Vous avez vraiment Tout de tout Des capacités passives Qui font Je crois que pour la classe Aussi vous en avez Voilà Vous avez Des capacités passives Qui permettent d'augmenter Vos bonus Exécutionnaire Je crois que c'est mes dégâts Ça ouais Voilà Ah non Ça restaure 20 points de magie Lorsque je fais Tout ce que je dis L'assassination Donc en gros Au lieu de me coûter Par exemple celle-là 93 98 Ça coûte 78 Voilà Et celle-là Ça augmente Les dégâts Les dégâts de mes armes Vous voyez Durant l'invisibilité Ou La vie De 5% Si je réussis Une attaque Oh Pas mal ça Ah non pardon Autant pour moi J'ai mal vu L'invisibilité Ou En tant que Vous savez Style C'est Merde Caché J'ai 5% De 5% J'ai Si je réussis Une attaque Cachée Ou invisible De le stun Durant une longue durée Ça c'est bien Ça J'utilise pas Parce que bon Vu que je suis avec un pote Généralement Il dure moins de 10 secondes Le machin Donc voilà Comme je disais Il y a Weapon Donc l'arc Augmenté de l'arc Les flèches de poison La volée de flèches Ensuite les trucs Donc ça c'est une cleave C'est une grande Un grand coup Circulaire devant vous Qui est plutôt pas mal Critical charge Donc ça c'est Si je me souviens bien C'est Je ne sais pas Je pense Un grand coup chargé A la vertical Donc ça c'est à l'horizontale Ça c'est à la vertical Voilà Et ainsi de suite Pour chaque arme Ma préférée actuellement C'est celle-là Twin blade Ou flurry Flurry C'est mes deux préférées Actuellement Sincèrement Je les adore Ensuite on a l'armor Donc ça c'est capacité Non pas si active Si on veut Mais surtout passive en fait Envoyer évasion C'est des trucs actifs en fait Il y en a qu'un d'actifs Sur les armures Mais plus des passifs Qui permet d'augmenter La défense Plus qu'autre chose Je tiens à dire Le monde Le monde en fait C'est simple C'est la magie de l'âme Dans ce jeu Vous n'avez pas de sort Capture d'âme jusqu'à maintenant Je ne l'ai pas encore trouvé Tout simplement Mais vous avez le sort De capture d'âme Dès le départ Qui permet de remplir Des soul gem Que je vous ai montré Tout à l'heure Donc toc toc Voilà ici Vous voyez J'en ai une de vide Et 63 de plaid Et 10 mineurs Pour les remplir Vous lancez votre sort Soul trap Soul splitting trap Et je l'ai mis là C'est pas mal de faire En plus de faire 35 points de dommage magique Pendant 10 secondes Donc déjà en plus C'est une dot C'est vraiment une dot Et quand vous tuez La personne Là c'est 10 secondes Je crois C'est 10 secondes La première Je crois que c'est 4 secondes Dans les 4 secondes Que vous tuer l'adversaire Vous récupérez son âme Pas besoin de sort Sur une larme Ou tout comme ça Ce qui est plutôt bon Parce que Voilà Comme ça vous pouvez mettre Vos armes Comme vous le voulez Vous mettez du feu Mais tant que vous avez ça Vous pouvez récupérer une âme Et vous pouvez l'améliorer Moi je vais l'améliorer De faire en sorte Qu'elle remplisse Deux gemmes D'un coup Mais l'autre amélioration Je vous laisse spoiler Désolé Permet d'augmenter En fait Quand vous capturez une âme Que ça vous régène Votre vie Votre stamina Et votre magie Qui est plutôt pas mal Moi dans le doute J'avais pris ça Mais bon Mon pote avait pris l'autre Mais moi vu que je Voilà Je suis bourrin Et vu que je tue assez vite J'y avais pas besoin Ensuite la raciale Voilà L'ambidexterie La dynamisme Je suis jamais vraiment Interdit là dessus En fait Je peux résister aux flammes Apparemment Et Donc ça augmente Mon pouvoir des flammes Donc vous voyez Donc ça c'est des passifs C'est pas en moins Utilité non plus Mais bon Et après il y a le craft On vous dit Le craft Des capacités Passives de craft Ça sert pas à grand chose Dans l'absolu Je vous dirais non Mais ça peut l'être Déjà en fait Si vous voulez augmenter Quand vous montez le niveau Il faut passer par là De toute façon vous voyez Ça permet d'augmenter Le niveau du craft Et c'est plutôt utile Dans l'absolu Comme celle là Par exemple C'est Quand vous êtes à 20 mètres D'une plante Ou d'un autre D'un ingrédient Alchimique Vous le voyez Un peu mieux Quand vous êtes à 20 mètres Normalement vous le voyez Bah vous le voyez Si vous faites attention Vous voyez la fleur Pour la barre Avec ça Ça fera une petite aura blanche Autour d'elle Le truc C'est que l'aura blanche Tu la vois pas A moins de la regarder En fait A moins de la voir Tu la vois pas Comment je le sais Parce que sur mon cachit Je l'ai pris pour les runes Parce que j'en chiais Pour les trouver Et au final Vous voyez la couleur Qu'on voit La orange comme ça Bah la flamme blanche C'est la même chose Tout simplement Donc là ça doit être La même chose Je n'ai jamais testé Je ne compte pas le faire Parce que bon La chimie Voilà C'est pas non plus Le truc que j'avance le plus Mais voilà Donc ensuite Il y a Voilà La blacksmithing Ça augmente Donc Alors là vous voyez Ah ok Donc ça quand je prends Dans les minerais J'ai une chance D'avoir un item en plus Ah non Autant pour moi Ça c'est le miner Autant pour moi J'ai le même pour l'enchantement C'est pour ça que je n'ai pas fait gaz Du coup Ça ça permet Qu'en fait Quand vous vous déconnectez Déconnectez Dans une journée à peu près Un miner va chercher Du minerais Pour vous C'est utile Très utile Comme ça je vais vous montrer Un truc après d'ailleurs Que j'ai fait pour l'enchantement C'est utile Là et là Donc voilà Si vous avez plus de chances D'extraire plus d'ingrédients Pour la forge Quand ce que vous faites Minerais Bon C'est pas un truc Que je prendrais Parce que bon 3x3 ou 4x4 C'est facile à monter Donc les vêtements Les vêtements En fait ça revient au même C'est la même chose Tout simplement Les craft c'est la même chose Enchantement Enchantement vous verrez Là vous voyez Il y a deux trucs Ça c'est en fonction Ça permet de faire Certaines oreilles Par exemple Vous voyez J'ai dû monter ça Au niveau 2 Pour faire des runes Comme j'ai Jota Vous voyez Donc c'est utile Sans être utile En fait Qu'est-ce que je raconte Non c'est extrêmement utile Si vous voulez monter Votre niveau d'enchantement Mais bon A part ça Voilà Parce que là Je vous préviens Par exemple Monter au niveau 3 Pour utiliser les autres runes Que j'ai Il faut que je monte L'enchantement au niveau 6 Au niveau 16 Vous voyez Il faut que je monte encore 10 niveaux Et comme vous avez pu le voir Les runes Autant dire que C'est pas non plus Super facile Parce que là Pour bien faire Il faudrait des vertes Des vertes Pour monter assez vite Et malheureusement Je n'enchope pas des masses Donc là C'est justement Ce que j'avais pris Sur le cachit Ça permet de les voir A plus de 20 mètres Les voir un peu plus facilement Mais voilà Et voilà Ce que j'ai parlé Juste avant Le yearling Là c'était un enchantement Lorsque je suis déconnecté Toutes les 24 heures Il ira me chercher Un enchantement Et justement Je l'ai eu Je ne l'ai pas ouvert Toc 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 Matériel Il est dans Et ouais Voilà c'est ici C'est là dedans Voilà Il va me ramener ceci Voilà Enchanter chest Un coffre d'enchantement Et dedans J'ai une rune Je ne sais pas quoi C'est aléatoire Mais voilà Donc je peux l'ouvrir Et j'aurai Wow Ah vous voyez J'ai eu Une rune violette Vous vous rendez compte ? Une recuta C'est assez rare à avoir en plus Par contre Il me reste une rune dedans Donc je vire du milt C'est pour faire bouffer Donc voilà Donc à bouffer En fait à bouffer Pour que ça sert Je n'utilise pas des masses Vous voyez regarde Là où je mange Ah oui Quand vous mangez Je vois du renier Vous vous souvenez avec sa cuisse ? Ah voilà Tout simplement Le joueur du renier Avec sa cuisse Vient d'ici en fait Ou c'est eux qui l'ont copié Je ne sais pas trop Donc voilà Je rouvre Je récupère mon autre rune Hop là Voilà Je récupère mon autre rune Et voilà Ça permet de faire ça Et il y a ça pour chaque Odd Je ne l'ai jamais eu celle-là Et bien voilà Vous voyez Une odd Il faut Potency 2 Potency 2 Ce que je vous ai montré C'est ceci Que j'ai connu Au niveau 1 Je peux l'augmenter au niveau 2 Mais comme vous voyez Il me reste assez longtemps Avant de passer un level Oui Ah oui Pareil de ça Je vous en parlerai juste après Donc vous voyez J'ai pas envie de le faire Je préfère garder mon petit point Ce qui est le point Vous vous demandez Ce que c'est que les sky shards Les sky shards Ce sont les éclats célestes Que vous trouvez un peu partout Je crois qu'il y en a 4 ou 3 dans chaque zone Qui en fonction Dès que vous avez chopé 3 Dès que vous avez trouvé 3 Vous avez pris Vous donneront Un point d'expérience Les éclats célestes Ce ne sont pas Ne sont pas Chacun pour soi en fait C'est un endroit Et tout le monde peut venir l'apprendre Voilà tout simplement Après il y a Provisionning Donc la même chose Que pour les autres Gourmand Ah non ça Ça rajoute 5 minutes De durée Aux nourritures Sur vous bien sûr Sur vous Et woodworking Donc ça c'est le travail du bois Donc c'est la même chose Que pour les autres Voilà pour ce qui est Des compétences Donc j'ai parlé Ah oui Niveau Comme vous voyez Ça a l'air de rien Mais comparé Aux oblivion Et tout ça C'est quasiment aussi long Voir plus Pour up Littéralement Vous voyez Moi je suis déjà à la deuxième zone Je suis monté Avec level 7 Et pourtant J'ai farmé Quelques monstres Je l'avouais J'ai farmé quelques monstres Et j'ai fait toutes les quêtes De la première zone Sans Bah voilà Level 7 maximum En parlant de niveau Surtout de l'XP En fait Vous remarquerez Dans la première zone Des nordiques Notamment Ne farmez pas Les loups Si vous voulez Up rapidement Les loups Donnent 3 XP Maximum Littéralement Sur tous les levels Donneront 3 XP Pour vous rendre compte De la moquerie du jeu Les vizards Vous savez les petits crabes Et bien Elle augmente Je crois que c'était De 50 nous 13 ou 50 Entre 13 et 50 D'XP Donc le loup Donne 3 Le vizards Les petits crabes Tout merdiques Oui parce que C'est pas des gros crabes Je vous les montrerai après Les petits crabes Tout merdiques Donnent plus d'XP Que les loups Mais le mieux reste Le farming du manoïde Le manoïde Ça donne jusqu'à 100 Facilement d'XP Ça peut aider facilement Voilà Les quêtes La liste des quêtes Donc vous voyez J'en ai deux quêtes À faire là Comme vous voyez J'ai juste commencé Cette zone là On vient juste de la commencer Avec mon pote Donc forcément J'ai pas toutes les quêtes Mais ça peut se faire Assez facilement Alors ça C'est une bibliothèque Alors je vais vous expliquer Dans ce jeu Il y a des livres Mais vous ne les récupérez pas A la manière d'oubligation Ou ce genre de truc Oui c'est qu'est-ce que je sais Vous voyez Chahidor librairie Donc vous voyez Il y a des tomes à trouver Donc ici J'en ai aucune Donc vous voyez J'en ai vraiment que dalle Et pourtant J'ai lu plein de livres Mais les livres Que vous trouverez Dans les bibliothèques Ceux-là Ceux-là C'est des livres spéciales Vous les verrez De temps à autre C'est des livres Qui brillent en version Violet à moitié Violet Ouais C'est ça Violet rose Qui sont des livres spéciales Sur l'histoire du jeu Alors comment vous expliquer ça La première fois Que j'ai vu ça J'ai été extrêmement heureux Tout simplement Parce que pour les jeux Qui connaissent pas C'est qu'on m'attaque là Ah autant pour moi Ça c'est un sort J'ai cru qu'on m'attaquait Parce que j'ai sorti les armes Mais non Ça c'est un sort Du Dragon Knight Qui rajoute Voilà Des dégâts à l'arme C'était des armes de lave Voilà maintenant Ce sont des armes de lave Ça fait très classe Avec la fumée du froid Étonnamment Bon bref Je reviens à ce que je disais Donc Tac 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 Le journal Ça me permet D'en apprendre beaucoup Sur l'histoire Et c'est extrêmement bon En fait Pour ceux qui connaissent pas En fait déjà Vous verrez Dans la bibliothèque Il y a des extraits de livres Et à chaque fois que je les vois Je me suis putain Je suis content Parce qu'il y a certains Qui connaissent peut-être pas Et qu'au final Ils vont récupérer Je suis un grand 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 fan des livres Des Edward Hors Tout simplement Parce qu'ils ont réussi à créer Des contes de fées Et une histoire D'un univers C'est limite quasiment Aussi grand Non Non pas aussi grand Malheureusement Mais ça pourrait être aussi grand Que Star Wars S'il s'y attardait Littéralement Parce que là On voit qu'un continent Enfin qu'un continent Sur la map Que vous pouvez trouver Sur le net On voit un continent Quelques îles Tout comme ça Si vraiment Il faisait un monde entier Rond et tout Je suis sûr qu'il pourrait le faire Aussi grand Que Star Wars Du moins Aussi grand Qu'une planète Star Wars Pourrait faire Et après Ce sont les achievements Comme vous voyez Ce sont Les achievements Ce sont les succès Qu'on peut avoir Et oui Que voulez-vous Donc trouver Trois Blood Rock Vous voyez J'ai trouvé Les trois Sky Shards De Black Rock C'est Man Roche Ou un truc comme ça C'est la première zone Du Du Landique C'est la toute première zone C'est celle-là Ça C'est la première zone Du Cachite je crois Et l'autre Ça doit être La première zone Du Ouais Ça doit être la première zone Des Rouge Garde Donc comme vous voyez J'ai trouvé les premières zones Et ça va donner Un point d'expérience Qui est celui-là Que j'ai actuellement Je crois Donc général Vous voyez J'ai détruit Artifact Rinowad Ah ça c'est Je ne sais pas ce que c'est En fait Désolé Pour vous le dire Je ne sais absolument pas Et voilà Donc c'est Voilà les succès Donjons Donjons Je n'ai pas encore fait Avec mon pote Il faudra qu'on voit Avec ça pour en faire un S'il y a un moyen Je lui demanderai Si on ne peut pas faire une vidéo Espérons qu'il soit là Dans les 3 jours Qu'il reste Parce que s'il n'est pas là Je tenterai d'en trouver un Mais dites-vous que bon Dans les 3 jours Je vais plus essayer De me monter les crafts Au max C'est sûrement Mon level Tant vous le dire J'ai farmé Farmé comme un port Mais à part ça Voilà Ensuite il y a La map Oh C'est petit Oh C'est plus grand Voilà En fait voilà C'est comme ça De la map La map est par région Vous voyez Voilà Ça c'est toute une région Et voilà Ça c'est Tamriel Donc ça c'est celle où je suis Tamriel Donc ça oui c'est côté Oui Comparément Malheureusement Par rapport à ce qu'on peut croire Ce qui est triste Bon alors voilà C'est que la première Voilà la première zone C'est là Blade Rock Ça doit être par là Voilà c'est ça La première zone Si si Ouais si c'est Non c'est pas ça Tant pour moi Euh Pour ce Ok je l'ai fait Il n'y a pas si longtemps que ça Mais je ne m'en souviens déjà plus Vous vous rendez compte Non c'est juste au dessus en fait C'est C'est par là Bon bref Euh Ce rift Ça c'est Ouais c'est là C'est la petite qui est là Mais Donc voilà Vous avez des petites épées comme ça Malheureusement ils sont très écartés les uns des autres Enfin malheureusement non C'est peut-être bien fait En fonction Voilà des avis des gens Mais vous voyez il y a des épées Un peu partout Et ça peut être utile Comme vous voyez c'est que des régions Ouais malheureusement vous voyez J'ai tout Amriel qui est là Mais pourtant j'ai que quelques régions Où je peux aller Sirodil c'est là où il y a le Le PVP Sirodil c'est le PVP Là je suis censé être dans Tamriel apparemment Ah oui Tamriel vous savez que c'est toute la zone Je suis con Autant pour moi Donc c'est par là Vous voyez ça c'est ici La zone A Ligue Désert C'est la première zone Normalement que je me souviens bien Bah la deuxième En fait la seconde zone Des premières zones du Du rouge garde Euh L'autre c'est par ici C'est ici Vous voyez c'est juste là En fait c'est Euh je crois que c'est Ah bah c'est Je suis sur cette map avec le Kachit Vous voyez Je suis ici avec le Kachit Sur cette map là Et c'est Autant vous le montrer Ici C'est un putain de village De Dédra Hi 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 On est arrivé en fait Et là aussi d'ailleurs Je viens vous dire Ces deux villages là C'est des villages de DRA On est arrivé par là On voulait aller ici Et on s'est retrouvé Ici Vous vous rendez compte On était là On voulait aller là En suivant la mer Et comme les couillons Bah en fait on a été tout droit Et ici Ici on se faisait fait On a souffert Je vous tiens à vous le dire On a extrêmement souffert On est rentré de la guerre C'était horrible Bref Voilà pour la map Euh Donc là il y a les Les clés On pouvait filtrer la machine Les locations Voilà On peut vraiment filtrer tout le truc Ensuite Euh Groupe Comment vous expliquez ça Le groupe On peut avoir jusqu'à 4 personnes Dans son groupe uniquement Pour le moment Après je sais pas comment ça va se passer Actuellement que vous êtes dans un groupe Si vous êtes pas dans la même instance Vous êtes invisible Et oui Le jeu marche en instance Il y en a beaucoup 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 d'instances Vous passez à côté D'une petite zone instantie Et pouf L'un de vous peut devenir invisible A tout moment C'est cool hein Non c'est vraiment un gros problème On a dû obliger de se tp L'un à l'autre A chaque fois qu'on se déconnectait Ou reconnectait C'était Horrible En même temps On profitait des livres C'est un peu le bon truc Et parce qu'en fait A chaque instance A chaque instance C'est des livres D'autres livres en fait Ça peut être les mêmes Parce qu'il y en a pas des masses Mais c'est des livres différents Et ils sont d'autres endroits en fait C'est plutôt pas mal Donc les contacts Les contacts pardon Vous voyez comme là Il y a mon pote Maintenant il est ici Là où je suis Mais il est pas en ligne Donc les guildes J'ai pas encore fait de guildes Je suis pas sûr d'en rejoindre Et dans le jeu Il y a aussi les guildes du jeu Donc il y a la guilde des mages De l'assassin Et du guerrier Bon voilà La guerre d'alliance Je crois que c'est le PVP J'y ai pas encore été Voyez vous Vous voyez J'ai pas encore été une seule fois en PVP Je verrai dans l'occasion A l'occasion Parce que sincèrement Le PVP me tente pas plus que ça Je veux dire Ah c'est grand en PVE Pourquoi je viens de faire chier au PVP Et donc restez les mails C'est un cas où que C'est là que tu reçois Quand vous prenez Vous voyez le Earling là Comme moi j'ai pour le chantement Voilà Pour ça par exemple Ça vous enverra un mail Avec le coffre Moi je les ai effacés Parce que vous ne voyez pas l'intérêt De les garder Mais voilà C'est comme ça Donc ça c'est une notification Quand on vous parle en jeu Par exemple si on vous fait Une demande d'échange Vous pouvez passer ça en jeu Vous pouvez directement répondre Avec F ou X je crois Pour répondre directement au jeu Mais si vous êtes en menu Vous pouvez aller là Pour répondre Et voici la fiche d'aide Bon la fiche d'aide Autant vous le dire C'est pas non plus le plus important On reprend ses marques assez vite